A vos côtés, Amaro Cazeneuve, bonjour. Bonjour Marie. Vous n'êtes pas encore prête, mais vous êtes auteur, réalisateur et fondateur de la Jésus-Box. Et vous êtes surtout, et avant toute chose, un fervent priant. Mais oui, tout à fait. Parce que vous connaissez cette citation de Saint-Augustin qui dit « Chanter, c'est prier deux fois ». Oui. C'est sans doute cette citation qui m'a poussé un jour à épouser une chanteuse. Je me suis dit « Elle chante, comme ça, ça prie deux fois, et moi, ça me dispense de le faire ». Il faut se préfier des citations, parce que ce n'est pas toujours la bonne réponse à tout. La prière, c'est un des trucs les plus bizarres du christianisme. Tout le monde en parle, mais tout le monde ne la pratique pas activement. Ce qui, en soirée, donne des scènes du genre « Ah ouais, tu arrives à prier tous les jours, toi ? Moi, franchement, trop pas. J'en suis vraiment incapable, je fais oraison. » « Quoi, tu fais oraison ? Mais c'est ouf, moi, j'y arriverai jamais. » Mais la prière, ça sert à quoi, Amaro ? J'ai fait mes petites recherches et je n'ai trouvé aucune étude scientifique qui montre que la prière a un réel impact. scientifiquement, la prière, ça serait moins efficace que l'homéopathie. J'ai essayé de convaincre un médecin que moi, j'avais expérimenté une prière active, une prière qui marche, tu parles, c'était comme prier dans un violon. Mais ça ne m'a pas découragé. Je vais même vous dire qu'en tant que croyant, je suis convaincu que la prière, c'est un moyen concret de lutter contre le mal dans le monde. Après, y croire, c'est une chose, mais la mettre en pratique, c'en est une autre. Résultat, on fait quoi ? On compte encore une fois sur les religieux. Après tout, ils sont là pour ça. Bien sûr, ils n'ont même que ça à faire. Dès que je vois une vocation dans mon entourage, je me dis, ça y est, ça c'est quelques minutes de prière en plus pour le salut du monde. Alors que moi aussi, concrètement, je pourrais très largement apporter ma prière à l'édifice. D'autant que récemment, j'ai eu une petite piqûre de rappel. Vous savez ce moment un peu gênant où un prêtre te demande comment tu te situes niveau prière quotidienne ? Je vois bien. Je lui ai fait la réponse classique. J'ai sorti la carte du « Oh, vous savez, ce n'est pas simple, mais j'essaie ». Bizarrement, il ne voyait pas les choses comme ça du tout, lui. Il me dit « Tu vois, Marou, il y a 96 quarts d'heure dans une journée, peut-être que tu peux en consacrer un adieu. » Vu comme ça, c'est facile. Alors, j'ai repensé à ma conversion et à ce moment où j'étais convaincu que je deviendrai genre ceinture noire, troisième dame de chapelet, que je passerai des heures assis à contempler le Christ, comme les moines Shaolin qui prient dans la position du lotus. Ça fait rêver un peu. Mais j'ai essayé à l'horizon, assis tailleur, à genoux. Franchement, les fourmis, quoi ! C'est horrible ! Mais pas au bout de 30 minutes, moi, à peine 3 minutes que je suis installé et j'ai les fourmis dans les jambes. J'ai le dos qui me démange, alors j'essaie de gratter. Résultat, je me contorsionne, je me fais une crampe. Et au final, je me rends compte que je suis comme tout le monde, voire même que je suis même un peu comme avant ma conversion. Oh non ! Bah si. Mais après, j'ai repensé à ce que ce prêtre m'avait dit à propos du quart d'heure. Si j'avais un quart d'heure rien qu'à moi, rien qu'à moi, ça serait quand même déjà pas mal. Et du coup, je me suis dit qu'au lieu de voir la prière comme un quart d'heure que je prends pour Dieu, c'est plutôt un quart d'heure que Dieu prend pour moi, que Dieu prend avec moi. Et puis un quart d'heure à l'échelle de l'éternité, pour lui, c'est franchement rien du tout. Et un quart d'heure avec moi, il y a quand même de la chance le bon Dieu. Résultat, ce quart d'heure de prière, c'est un moment que Dieu me consacre pour me parler, pendant lequel je peux aussi lui parler et l'interroger. Cette méthode, elle m'a vraiment aidé à transformer ma prière quotidienne. Alors, je suis très heureux aujourd'hui de vous la partager. Et vous me direz si elle a transformé la vôtre. Bien sûr qu'on vous le dira en plus, là, on démarre la neuvaine à Saint-Joseph cette semaine. L'occasion justement de se pencher et prendre du temps concret pour la prière.